... Quand le roi a un programme, il y a un mécanisme qui se met en place. Quel mécanisme voudrait que dans chaque village, dans chaque arrondissement, et dans chaque comté, dans chaque communauté de Bambou, on collecte les informations, surtout pour critiquer, pour apprécier, pour faire des projets pour l'avenir. Et on les rassemble. Il y a au moins plus de 130 Founangouans. On peut dire que c'est un autre député. C'est eux qui parlent au nom du peuple. Imaginez un pays où le chef de l'État, ou bien le roi, est tout-puissant et qui ne rend pas compte au peuple. Imaginez peut-être une république où il y a le pouvoir exécutif et il n'y a pas une assemblée, qui serait le contrepoids. Le président peut se permettre de faire tout ce qu'il veut et de détruire le pays comme il le veut. Donc, c'est un peu ce système chez nous. Nous sommes à un mois de l'affaire de Nguyen. Je parie, si vous ne le savez pas, que le roi Moumoun Joïa ne dort plus. L'année dernière, le peuple Bambou a été très exigeant. Il faut qu'il y ait un nouveau musée parce que l'actuel musée est devenu étroit. Il faut qu'on ait un endroit adéquat pour garder, conserver les choses. Nous sommes à un mois. Où est le musée? Qu'est-ce qu'il va dire au peuple? Voilà pourquoi il ne dort pas et voilà pourquoi nous sommes en grand chantier. Il faut au moins que d'ici décembre, le peuple voit au moins la fondation de ce musée et voit que les travaux ont continué pour qu'il soit en paix. Mais s'il n'y avait pas un système, il croiserait les bras, il s'en fout et reviendra le développement. C'est mon père qui nous raconte qu'à l'époque, son père à lui, avec sa mère, Ndiab Ndoukié, Ndiab Ndoukié avait un peu abusé de ses ventes du royaume. Elle est surchargée de tâches domestiques tout en les surchargant aussi des tâches champêtres. Au monde, une gongouane, c'est son plein. C'est son plein. Et la reine mère, bien qu'elle n'était pas contente, et même son fils, le roi, il disait que ça, ça s'appelle gongouane. Maman, tu dois te taire. On les écoute. Ce n'est pas eux qui nous écoutent, c'est nous qui les écoutons. Nous faisons ce qu'ils demandent de faire. C'est le roi du Hakiadis. Les punitions qu'on avait données à la reine mère, elle a dû exécuter. Le roi Mbombo a été condamné la fois dernière parce qu'il avait perdu sa maman. Il a trop pleuré. Tout le monde s'est fâché parce qu'il y avait plein d'orphelins. Chacun avait perdu sa mère. Pourquoi tu pleures tant, ta maman ? Et quand un roi qui pleure, on dit que c'est le brouillard qui tombe. Et tout le monde s'enrume si le roi pleure. Les gens s'étaient enrumeux. Le Ngouane a condamné le roi à verser une amende de 12 bœufs. Le roi a payé. Je veux prendre l'exemple du roi Mbombo, le 12e de la dynastie. L'histoire dit que Mbombo était un monsieur petit de taille. et sous son règne, il n'admettait pas que des gens soient plus grands de taille que lui parce qu'un roi, on l'appelle autorité suprême. suprême veut dire, à mon sens, au-dessus de tout. Il est donc inadmissible que, du point de vue physique, des gens soient aussi supérieurs à l'autorité qui est suprême. Donc, chaque fois qu'il voyait quelqu'un de grand de taille, il ordonnait qu'on l'arrête, qu'on le réduise à sa taille ou bien à moins de sa taille. Donc, il faisait couper des jambes aux gens. La médecine n'était pas donc assez développée. Ça veut dire que ce victime de cet acte mourait. Le peuple a supposé jusqu'à un moment où c'était devenu l'air supportable. Et le peuple a décidé donc de le démettre de ses fonctions en l'assassinant aussi. En 20 ans de règne, le monarque a été condamné une fois pour avoir pleuré sa mère décédée. Ceci pourrait faire rigoler l'étranger que je suis, mais le peuple en a décidé ainsi. Cette fois encore, il est reconduit au trône pour un autre mandat de deux ans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Chaque fois que j'évoque l'histoire du royaume Bamoun, un nom m'interpelle. N'Joya, le très charismatique N'Joya, le 17e monarque de la dynastie. C'est lui qui porte ce royaume à la lumière du monde par ses inventions, sa créativité artistique, mais aussi son ouverture aux différentes religions monothéistes dans l'islam, le christianisme. C'est parti. Une figure emblématique de l'Afrique que j'aimerais mieux découvrir. Voici donc le fameux royaume Joya, celui que j'appellerais le carrefour entre la tradition et la modernité. Joya arrive au moment où les colons ont pensé à explorer l'Afrique. Joya, faut-il dire, est devenu roi des Bamoun, on l'a vu dans l'istra. Il était jeune. Et à cause de sa minorité, sa maman, Jean Dungia, a dû assumer la régence pendant une longue période. Et en ce temps, un grand notable de la cour, que nous appelons Longbat Kom Dombwa, a déclenché une guerre contre le jeune roi. Il voulait profiter de son jeune âge pour le renverser et usurper le pouvoir. Mais rapidement, le jeune roi va faire appel aux fourbés du nord Cameroun. Ils vont lui venir en aide. Donc, lorsque ces peules arrivent, ils font des prières. Et très rapidement, ils arrivent au bout de l'ennemi, que Joya n'a pas pu vaincre il y a trois ans. Joya va être suppris de leur force de frappe, de leur puissance. Et il va devoir se poser la question, leur poser la question de savoir qu'est-ce qui les rend aussi puissants. Ils vont dire à Joya que leur puissance vient de leur croyance à Allah. Et quand vous croyez en Allah, vous êtes toujours plus puissant que tout le monde. Et de deux, ils portaient des costumes de guerre avec des amulettes. Et dans ces amulettes, il y avait des versets du Saint-Coran, disait-il, qui servaient à les protéger contre toute âme. Joya, face à cette déclaration, est soucieux d'être toujours puissant. Comme le désire tout bon roi, va donc décider de se convertir à l'islam. Il faut être aussi puissant. Nous étions en 1896. Six ans plus tard, en 1902, ça va être l'entrée des Allemands en Pays-Bam. Quand les colons venaient, ils envoyaient d'abord les religieux à les préparer du terrain, et les militaires venaient par la suite. Le blanc arrive, il sort par le nord, et on disait qu'ils tendaient seulement le doigt, comme ça le feu partait, c'était le roi vert. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada